Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo un peu particulière je suis au festival international de l'automobile à Paris, c'est un festival de design automobile je vais vous montrer les plus belles et on va commencer tout de suite par Alpine alors sur ce thème d'Alpine ils ont apporté une petite Alpine A110 classique alors on la connait, ils ont mis l'ancienne, vous savez que moi j'habite un Seine-Maritime pas loin de Dieppe donc forcément je ne peux que kiffer cette voiture marque française, voiture légère, qu'est-ce qui se fait de mieux et aujourd'hui ils ont planté une nouvelle Alpine, l'Alpine Sport X alors elle est plus large, elle a quelques petits détails qui font vraiment la différence, ça j'aime beaucoup, bon les skis voilà les jambes aussi sont vraiment sympas et on voit derrière tout le système de suspension je ne sais pas si vous allez voir, il faut rehausser la caisse donc elle est vraiment beaucoup plus haute que l'ancienne, je crois que c'est 6 cm de mémoire regardez les quelques détails, la prise d'air juste devant, la petite lame à l'avant avec les anti-brouillards qui sont barrés, ça fait vraiment penser à la version de rallye honnêtement c'est une réussite, j'espère qu'Alpine va pouvoir la sortir en série à l'intérieur il y a un arceau à l'intérieur, avec une petite poignée pour le passager pour se tenir dans la neige et les baquets, ceux de l'Alpine, honnêtement c'est une super voiture voilà, je suis devant le stand Lamborghini, Lamborghini V12 Gran Turismo de concept car de Lamborghini avec un V12, c'est une voiture comme Alpine aussi, il y a une autre Alpine là-bas qui est développée pour le jeu Gran Turismo regardez-moi la taille du diffuseur, franchement c'est vraiment impressionnant les feux aussi arrière qu'il y a là, ça fait une sorte de petit triangle là, 3 legs comme ça c'est vraiment impressionnant, hâte de tester ça dans Gran Turismo la couleur elle est vraiment impressionnante, c'est une sorte de vert anglais c'est très basse elle doit être à 1 cm du sol il y a quelques éléments aussi qui continuent la carrosserie à l'arrière, sur les roues arrière ça rend vraiment un style sympa à la voiture le bronze aussi sur les jantes le bronze va des jantes au casque du pilote jusqu'au cache moteur juste dessus vraiment une super caisse, le diffuseur il m'impressionne voilà ça change un peu, petite Golf GTI tuning l'aileron énorme, genre un l'aileron de GTR honnêtement, l'aileron énorme, moi j'aime bien, après c'est pas au goût de tout le monde mais moi j'aime bien en ce moment c'est vraiment la mode de cette couleur, le gris comme ça, le nardo gris un peu de chez Audi et le truc futuriste sur cette voiture, on va le voir juste ici alors on peut pas ouvrir le coffre mais il y a un écran, c'est un hologramme en fait je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur il y a un écran avec un hologramme bon pas sûr que sur une version ça soit bien utile d'avoir le hologramme mais en tout cas c'est le petit côté futuriste de la caisse voiture connue, c'est la voiture noire de chez Bugatti il y a un petit peu moins de monde qu'au salon de Genève pas besoin du filtre polarisant, on verra pas l'intérieur je suis pas sûr qu'il y a l'intérieur, les vitres sont tellement teintés qu'on verra rien bon quelques détails sur cette voiture qui est bien connue les 6 pots, honnêtement impressionnant, impressionnant la barre de led, très sympa aussi les jaunes sont vraiment impressionnantes il y a quelques détails de bleu ça rend super bien au soleil, je sais pas si vous allez voir la carrosserie qui est en carbone la carrosserie tout en carbone comme ça, c'est magnifique la continuité avec l'essuie glace c'est magnifique les feux, bon aujourd'hui les feux ils font tous des feux de ouf mais là vraiment une super question bon si j'avais un seul regret ce serait ce Defender honnêtement je sais pas, ça a perdu son âme le véhicule robuste honnêtement il manque quelque chose alors on voit que c'est quand même étudié pour faire du tout terrain mais c'est aussi étudié pour qu'il y ait du confort pour ses utilisateurs et je trouve que ça perd son charme de base le côté rustique du Defender donc on sent que ça a été quand même étudié voilà, il y a des renforts, il y a un accès avec une échelle pour de l'autre côté il y a la prise d'air qui est vachement plus haute mais je sais pas, je trouve il manque quelque chose sur ce nouveau Defender alors là, c'est une F8 Tributo donc elle fait presque sage à côté de la Bugatti qui est derrière elle est très haute alors je sais pas s'ils ont mis le lift ou quoi mais elle est super haute en tout cas c'est une caisse qui est connue moi j'aime beaucoup alors config pas très original, rouge comme ça après étrier noir, bon voilà mais une Ferrari ça fait toujours son petit effet donc je valide que je connaissais pas forcément GFC, je sais pas si vous connaissez vous c'est la GFC Congo c'est écrit juste là alors c'est un peu particulier je trouve que c'est un peu carré et tout ça après on aime ou on n'aime pas dites moi si vous vous aimez bien les jambes c'est impressionnant 22 pouces putain c'est énorme énorme je peux que valider super config aussi le bleu comme ça ça fait plusieurs caisses bleues un petit peu nuit qui sont au salon et honnêtement c'est un bleu qui ressort super bien alors bon étrier noir mais l'intérieur je sais pas si vous allez voir bicolore comme ça blanc et caramel honnêtement j'aime beaucoup donc ça maclaren GT je valide dommage la position des échappements alors peut-être ça fait un petit peu plus GT mais moi j'aimais bien quand les échappements ils étaient là on voit pas le moteur aussi c'est dommage ça je trouve ça dommage parce que je pense que c'est le coffre je pense que le coffre il doit être énorme vu que c'est une GT ils ont fait exprès de tenter la vitre vu qu'il n'y a pas de moteur pour que le coffre soit vraiment opaque et qu'on voit rien ce qu'il y a à l'intérieur il y a même un double étrier alors je sais pas si vous savez la particularité mais je crois qu'il y a deux étriers peut-être un pour le frein à main je sais pas regardez-moi la calende de ce Bentley impressionnant elle est fou alors j'aime pas trop la voiture elle est super grande mais honnêtement impressionnant alors Citroën avec le GQ je sais pas ce que vous en pensez vous l'avant on dirait une puma l'avant on dirait une puma alors moi je trouve pas ça très beau par contre l'arrière la forme comme ça là qui se rapetissait à l'arrière je trouve ça très sympa par contre le travail des feux dommage ils auraient pu vraiment faire un truc sympa un peu des feux de déesse ou quelque chose de plus sympa mais la forme les rétros c'est vrai j'aime bien la forme est sympa juste peut-être l'avant voilà l'avant moi j'aime pas trop mais sinon ouais ce côté là j'aime bien l'une des caisses les plus sympa du salon je connaissais pas cette marque c'est une marque belge Kruger alors je sais pas si vous vous connaissez Kruger mais c'est vraiment une caisse impressionnante au niveau design moi ce qui m'impressionne surtout c'est qu'on a l'impression que je sais pas où est l'avant et où est l'arrière sur cette bagnole donc ça c'est vraiment impressionnant et là ça fait vraiment futuriste le bleu alors c'est pas un bleu nuit mais on voit que le bleu ça marche il y a du bois les sujets sont en bois alors je sais pas si c'est raide mais je pense que ça doit bien l'être mais en tout cas j'aime beaucoup la partie arrière il y a le moteur avec une vitre et il y a la partie arrière qui est toute toute ouverte je vous mettrai des images la partie arrière est toute ouverte et c'est vraiment impressionnant je vous fais la conclusion de la vidéo juste ici à côté de la la Citroën si j'avais deux voitures à retenir ce serait la Kruger honnêtement impressionnante voiture belge vraiment grassée futuriste mais en même temps avec du bois noble vraiment une voiture noble j'aime beaucoup et l'Alpine honnêtement voiture très sympa bravo à Alpine pour ce petit concept j'espère que ça va sortir en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao